j'ai acheté deux hoverboards pour mes enfants d'occasion et donc il y a l'une des deux batteries qui est hs c'est celle ci elle est à 0 volts donc je vais essayer de tester voir les cellules à l'intérieur pour voir si ça vaut le coup de la réparer parce que en 0 volts je sais pas si c'est bms simplement qui est coupé ou si carrément toutes les cellules sont hs on va vérifier ça bon voilà j'ai enlevé l'emballage du coup le bms est ici et on voit la nappe ici avec toutes les connectiques donc je vais tester voir la tension que j'ai sur toutes les cellules bon on va faire le test alors j'espère qu'on va voir quelque chose donc là je me raccorde ici hop 0,4 volts ok donc ça c'est mort sur celui d'à côté 0,4 sur l'autre 70 millivolts donc il n'y a rien non plus je crois que la batterie elle est hs 84 millivolts qui a vraiment aucune tension toutes les cellules sont hs 400 millivolts 392 6 millivolts vraiment vide de chez vide 24 millivolts ouais rien bon c'est même pas la peine d'essayer de la réparer 96 millivolts voilà donc toutes les cellules sont hs donc la poubelle après si on regarde la notice enfin l'étiquette de la batterie elle est de juillet 2017 donc bon elle a fait son temps pour une petite batterie overboard c'est sûr que c'est déjà énorme d'avoir duré si longtemps alors finalement j'ai déballé la deuxième batterie d'overboard parce que en fait quand je branche mon chargeur je n'arrive pas à la charger complètement et le chargeur s'enclenche et se coupe puisque le bms a dû couper en sécurité on va le le brancher je vais vous montrer ce que ça fait on voit ça passe de 41,4 à 31,8 voilà donc je le débranche ça sert à rien lui il est réglé pour s'enclencher à 35,8 et à couper à 41 volts donc du coup c'est pour ça qu'il fait ça alors on va tester les cellules et on a les bornes ici au milieu et de chaque côté et on va voir s'il y en a une qui est défectueuse alors on va mesurer on n'en voit rien à cause de mes mains 4,09 4,04 voilà j'ai rien là j'ai rien non plus c'est inversé aussi 3,6 4,12 c'est dans l'autre sens 4,10 donc j'ai deux cellules qui sont carrément à 0 volts et une qui est 3,6 ok j'ai acheté des accus 21 700 en samsung 40 t donc normalement elles peuvent délivrer jusqu'à 35 ampères chacune donc j'en ai acheté 20 en tout pour refermer deux batteries ce sera donc des batteries en 1p 10s ça fera 4 4 ampère heure donc je pense que pour un hoverboard ça suffira donc j'en ai pris 20 pour pouvoir faire les deux batteries parce qu'en fait il y en a une qui était complètement morte et l'autre il y a aussi des cellules qui fonctionnent pas donc de toute façon je vais la refaire aussi comme ça je repartirai sur une bonne base donc ce sont des 21 700 qui sont recyclés donc en fait il n'y a plus de l'emballage de couleur c'est un emballage transparent bon là on le voit pas mais en dessous le plastique d'emballage là il y a bien une il y a bien une petite manchette sur chaque sur chaque pile mais c'est transparent et elles ont déjà été assemblées mais elles ont été redémontées on voit qu'il y a des petites traces dessus là mais bon de toute façon elles ont normalement toutes leurs capacités donc je vais les tester avec mon testeur de résistance interne on va voir ce que ça donne 3,45 3,45 elles sont toutes à 3,45 ok ok maintenant on va mesurer la RI 5 000 ohms bon je pense qu'elles sont toutes pareilles elles sont toutes à 5 bon bah voilà parfait là on voit qu'il y a déjà la pastille et on arrive à voir aussi l'emballage transparent qui est dessus voilà donc elles sont quand même elles sont pas nues c'est juste qu'il n'y a pas de couleur voilà INR 2700 de 21 740 T Samsung alors du coup j'ai acheté des modules NESE de chez AMTEC pour faire les batteries overbord donc là on a la batterie en 18 650 donc là si je mets deux modules comme ça ça fait à peu près la même taille sauf que ici elles seront en 21 700 mais en 1p donc moi j'ai acheté deux modules 5p et je voudrais les modifier en 5s donc ça veut dire que il faut que j'ouvre les modules et que je modifie les languettes qui sont à l'intérieur voilà donc ici on a le côté avec le plus et de l'autre côté le moins bon celui là c'est celui que j'ai enlevé déjà voilà donc ici on a le plus et là on a le moins normalement et on met toutes les piles dans le même sens et là du coup il va y en avoir une dans un sens une dans l'autre dans un sens dans l'autre comme ça pour faire 5s en 1p donc il va falloir que je coupe les languettes donc ici je vais mettre moins plus et ici plus moins dans ce sens là et plus donc ici il faut pas que je laisse connecter donc il va falloir que je coupe ici et ensuite je vais décaler pour que ça fasse la liaison série bon l'inconvénient c'est qu'il va falloir que j'inverse ici la broche que je la mette de l'autre côté donc comme c'est du comme c'est des modules en plastique qui sont imprimés j'espère que ça va pas trop fragiliser mais le but c'est de faire un montage sans soudure et donc bon je voulais je voulais tester le coup et comme c'est du 1p je voulais pas m'amuser à acheter dix modules enfin bon et les assembler je préférais acheter voilà des modules comme ça en 5p les j'ai modifié en 5s et donc du coup après j'assemblerai 2 5s en série pour me faire 10s j'ai découpé le premier morceau donc ça ce sera le moins qui ira ici et le plus sortira de ce côté là voilà donc c'est le début ensuite ici je vais couper deux morceaux du plus pour faire la liaison série avec la cellule suivante j'ai fait un trou ici avec mon Dremel et maintenant je peux mettre je peux mettre la première pile ici donc le moins et le plus et ensuite je pourrais mettre l'autre quand j'aurai coupé la petite languette qui va là et tout découpé au final j'utilise un ciseau à zinc c'est beaucoup plus pratique que la scie à métaux donc on voit ici le dernier morceau donc là ce sera le plus donc maintenant là je vais le mettre ici comme ça dans le sens moins plus et l'autre à côté dans ce sens là le plus qui sera en haut qui ressortira ici donc comme ça j'aurai 5s et j'aurai plus qu'à la coupler avec l'autre 5s qui viendra par dessus ça me fera le format batterie hoverboard voilà c'est assemblé donc je vous ai mis mon multimètre voyez j'ai 17,26 volts sur mes cinq piles en série donc ici je vous ai laissé un module 5p non modifié je vais mettre le dernier voilà on va maintenant on va me gérer pour vous montrer la différence évidemment là j'aurai la tension d'une seule comme si j'avais une seule pile voilà je suis à 3,45 volts différence par rapport à celui là qui a 17 volts donc voilà la différence du coup je vais pouvoir faire le deuxième 5s comme ça j'aurai ma batterie 10s sans soudure voilà j'ai coupé tous les morceaux du suivant donc avec le ciseau ça va beaucoup plus vite c'est beaucoup plus pratique en plus je peux directement découper proprement j'ai même pas besoin des bavurés c'est impeccable maintenant j'ai plus qu'à les assembler évidemment après il va falloir que je redémonte tout pour faire des petits points de soudure au milieu pour les fils du bms parce que sinon ce sera pas bon et donc en fait je vais faire des petits trous et je sortirai les fils partout là 34,5 volts là je les ai juste fait toucher comme ça donc j'ai bien ma batterie de 36 volts maintenant j'ai plus qu'à redémonter toutes les piles pour faire mes soudures des petits fils bms qui C'est parti. Voilà, donc j'ai assemblé entièrement la batterie, je l'ai raccordée à l'overboard. Donc on va appuyer sur le bouton. Voilà, bon là ça sonne, je pense que c'est parce qu'il est à l'envers. Mais a priori ça a l'air de fonctionner. Voilà, donc bon c'est pas super Jojo parce que j'ai utilisé un gros BMS, c'est un Smart BMS. Donc j'ai mis un peu de scotch là pour cacher les fils, je pourrais l'emballer dans de la gaine thermo pour faire plus propre, pour tout protéger. Et puis voilà. En tout cas l'avantage c'est que du coup je peux démonter si je veux et remplacer si jamais il y a une pile qui HS. Donc là j'ai mis un Smart BMS comme ça je peux surveiller, comme j'en avais un en supplément qui ne me servait à rien, je l'ai installé. Merci.